Depuis Samuel Paty, qu'est-ce qui a été fait ? Beaucoup de commémorations, beaucoup de commisérations et une absence totale de capacité à prendre en main ce qui est non pas la neutralité, mais la dynamique qu'est la laïcité. En fait, l'État s'est inventé l'idée que la laïcité, c'était neutre. Ça regardait de loin la vie des religions et ça donnait juste un service public à minima. Ça n'a jamais été le cas. C'est une réinvention de laïcs de circonstance qui n'ont jamais compris ce qu'était la loi de 1905, qui ne l'ont pas lue, qui en général la commandent sans jamais l'avoir comprise et qui n'ont rien compris à ce qu'est la nature de la protection du droit de croire, de ne pas croire, de changer de religion et surtout d'un espace public qui permet à chacun de voir ce que la religion lui aurait interdit de regarder et d'en faire dans sa propre conscience, dans sa propre liberté de conscience, le choix d'être convaincu que les éléments qui sont ceux de sa tradition, de sa famille, l'incite à ne pas évoluer. Et tant mieux ! À changer, pourquoi pas ? À choisir une autre voie. Bref, c'est tout cela qu'est la laïcité. La différence et la liberté, l'espace de liberté que doit être l'école. Oui, c'est l'espace où on apprend tout et où rien n'est interdit et où on apprend autant la science. Et je rappelle que la science arabe a été un élément absolument déterminant dans l'histoire de la science, où on apprend l'art, où on apprend la capacité à... Bref, l'espace privé, c'est l'espace privé et la rééducation, non seulement des parents, mais des enfants. Le dernier sondage fait récemment en montrant qu'entre 65 et 75% des parents ou enfants d'origine musulmane considèrent que la religion est supérieure à tout, qu'il y a des interdits... Vous faites référence, et je vais le dire très précisément pour que tout le monde sache de quoi il s'agit, un sondage IFOP qui a été publié vendredi, qui a interrogé les musulmans de France. Ils sont en effet 76% à penser que c'est plutôt la religion qui a raison lorsque la religion et la science s'opposent, notamment sur la question de la création du monde. Et ils sont 57% à revendiquer le droit des filles à ne pas assister au cours de natation pour des raisons religieuses. Et encore 50% à revendiquer le droit des élèves à, je cite, ne pas assister au cours dont le contenu heurterait leur conviction religieuse. C'est de cela qu'il est question dans ce collège des Yvelines. Exactement, et il se trouve que la plupart de ceux qui ont cette position l'ont au nom des libertés qu'accueillent une démocratie et une république contre la France, qui est exactement l'inverse des obligations qui existent dans la plupart de leurs pays d'origine. Et donc je ne suis pas pour créer une sorte de dictature laïque, mais il y a un moment où les règles qui sont le contrat qui existe entre la société, l'école et l'État imposent le retour à une certaine forme d'acceptation de l'obligation d'aller, de s'éduquer et de comprendre. Mais ça n'est pas redit ? C'est-à-dire qu'il y a eu quand même la mort de Samuel Paty, il y a eu la mort ensuite de Dominique Bernard à Arras. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un flou ? Non, l'État dit des choses assez justes, le ministre d'Éducation en particulier. On sent qu'on est passé plutôt dans une forme d'affirmation. Mais l'application, elle, elle reste encore relativement floue. Les moyens sont effectivement faibles. Et puis surtout, on sent bien que la pratique du système éducatif, du mammouth, c'est d'éviter les emmerdements plutôt que d'affirmer la laïcité. Alors on comprend les problématiques, la part de personnes... Les professeurs de ce collège disent qu'ils font face depuis la rentrée, je cite, à de multiples dénonciations calomnieuses de la part d'élèves ou de parents vis-à-vis des professeurs, des personnels qui sont accusés de propos injurieux, d'insultes, de menaces envers les élèves, d'agressions sexuelles ou encore de non-insistance à personnes en danger. Et tout cela se révélant après enquête faux, tout comme les critiques qui ont été faites à l'endroit de ce professeur, de sept professeurs de français qui se dit aujourd'hui menacés. Le problème, c'est que tout cela est remonté au rectorat et que le rectorat n'a jusqu'à présent pas réagi. C'est-à-dire que soit ils réagissent à côté, soit ils réagissent pas... Le ministère, ce matin, promet plus de moyens, mais jusqu'alors, il n'avait pas réagi. Oui, c'est un problème de l'ensemble de la structure éducation nationale. Elle a décidé pour des raisons administratives d'éviter les problèmes plutôt que de les affronter. Il y a des raisons historiques à cela. Il y a une sorte de remords coloniales permanentes de Waukistan qui s'imprime aussi dans l'idée que, en fait, toute dénonciation est légitime parce que c'est une dénonciation, entre guillemets, racisée, etc. Mais dans la réalité, l'application de la laïcité, c'est ça qui garantit la liberté. Ce que tous ceux qui ne soutiennent pas la laïcité ne comprennent pas, c'est qu'ils sont en train de créer leur propre camp de concentration futur, car ils n'auront plus aucune liberté. Un camp de concentration futur ? Bien sûr. L'application stricte de tout ce que la religion impose, ça s'appelle l'inquisition. L'inquisition, ce n'est pas la liberté. Et c'est vers ça qu'on va si on n'y met pas fin tout de suite ? En tout cas, si on n'y résiste pas. Le problème, c'est la résistance. Mais la résistance, elle passe par la pédagogie, par le dialogue, par la compréhension. La plupart de ceux qui font ça ne le font pas par une volonté d'obstruction ou de combat contre la République. Ils le font par ignorance, par une certaine forme de fatalisme et puis aussi par le fait que jusqu'à présent, on devenait français par le courrier. L'éducation à la citoyenneté se faisait partiellement pour les enfants, mais assez peu pour les parents. Bref, on est dans un processus où nous n'avons pas eu de politique d'intégration pendant de très nombreuses années, quasiment 50 ans, avant de découvrir que quand on n'a pas de politique d'intégration, les gens ne s'intègrent pas. – Alain Boer, je cite d'ailleurs Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, qui lors d'un hommage à son frère, disait que les règles n'étaient pas suffisamment claires sur la laïcité. Et elle a cette phrase « on ne tient jamais droit dans des pantoufles ». Parlons des violences, puisque vous avez compilé, Alain Boer, les chiffres officiels et non officiels, et surtout ceux qui sont dans différents tuyaux, c'est-à-dire qu'il y a le tuyau des homicides, il y a le tuyau des tentatives d'homicides. Vous, vous avez compilé tout ça et vous allez nous révéler, et c'est inédit, les chiffres de la violence 2023. Vous avez entendu Elisabeth Borne, la première ministre, qui dit « il y a un besoin évident d'autorité », le disait dans le Figaro cette semaine, et de sécurité, notamment dans les villes moyennes, les campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. Est-ce un sentiment ou une réalité ? – C'est un climat, l'insécurité c'est un climat, il n'y a pas de sentiment, c'est pas amoureux, ça ne relève pas des problématiques psychopathologiques du moment, c'est un climat. Le climat d'insécurité, il se construit sur la violence et seulement sur la violence. C'est ça qui crée le stress post-traumatique, l'affrontement avec un agresseur, tout le reste on le subit, mais on n'en est que spectateur. Un cambriolage, un vol de véhicule ou un vol dans un véhicule, c'est désagréable, mais on n'y était pas en général. L'augmentation de la violence physique, c'est ce qui fait la différence. Or, depuis désormais une quinzaine d'années… – Augmentation, donc pardon, je reprends la phrase exacte d'Elisabeth Borne, quand il dit qu'il y a un sentiment que la violence augmente, pour vous il y a une augmentation réelle et pas un sentiment des violences physiques. – Oui, je publie tous les ans, en début d'année, l'état de l'année précédente, autour essentiellement des violences physiques, et les violences physiques les plus clairement identifiées dans le code pénal, ce que j'appelle les homicidités, ce sont des indicateurs qui sont retenus par les services de police et de gendarmerie au moment où un événement se produit. Ces indicateurs sont publiés, et donc j'ai mis à jour les 11 premiers mois. Donc sur les 11 premiers mois, l'année dernière, par rapport à l'année dernière au même moment, en novembre, il y a 18 000 violences supplémentaires et 64 homicides supplémentaires. À la fin de cette année, il y aura probablement un des taux les plus élevés de violences, puisqu'on devrait atteindre, avec un peu de malchance, 350 ou 360 000 violences volontaires, c'est-à-dire 20 000 de plus, et probablement un niveau d'homicide qui dépasserait les 900. – C'est en nette augmentation par rapport à rien, non ? – C'est en nette augmentation par rapport à rien, non ? – Plus de 10% de violences. – À ce moment précis. Donc si on rajoute les tentatives d'homicide, que je ne pourrais dépouiller qu'en janvier prochain, on restera à un niveau supérieur à 4 000 faits de violences physiques enregistrées, en plus, enfin, et par ailleurs, il faudra prendre ce qu'on appelle l'enquête de victimation, ce qui n'est pas déclaré, et dans ce cas, 90% des violences sexuelles et physiques à l'intérieur des foyers ne sont pas connues des services de police, parce que les femmes et les enfants, les mineurs, ne les déclarent pas par peur, par crainte, par honte. – Donc ça veut dire que ça, ça n'est que ce qu'on connaît, ça n'est que la phase visible. – Oui, c'est la phase émergée de l'iceberg. – Alain Boer, qui commet ces violences ? Où est-ce que ça augmente le plus ? – Alors l'endroit où on est aujourd'hui le plus en situation de déséquilibre, ce sont les îles. Martinique, Guadeloupe, un peu moins réunion. Guyane, qui n'est pas une île, mais qui est un outre-mer. Évidemment, Mayotte, qui est un sujet extrêmement pointu, à la fois pour la crise de l'eau, la crise de l'immigration et la crise de la violence sur place. Et ensuite, en fonction du niveau de criminalité, ça dépend beaucoup des territoires. Le vol, la prédation sont plutôt orientées à l'ouest et dans les villes. Les violences sont plutôt orientées autour des villes, mais sont en train de s'étendre à cause du trafic de stupéfiants dans des petites et moyennes agglomérations. Donc on a aujourd'hui des mouvements assez importants des violences physiques. Mais toutes les cartographies ne sont pas identiques. La cartographie du vol et du cambriolage n'est pas la même que celle du vol avec violence ou des homicides et des homicidés. La cartographie du trafic de stupéfiants n'est pas la même que la cartographie de l'immigration clandestine, par exemple. – Précisément, quand Elisabeth Borne parle des villes moyennes, je la cite à nouveau parce que c'est cette phrase qui est la référence, il y a un besoin évident d'autorité et de sécurité, notamment dans les villes moyennes et les campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. Est-ce que la violence augmente particulièrement dans, pour la cité, villes moyennes et campagnes ? – En fait, la violence augmente partout. C'est-à-dire que des endroits qui étaient épargnés ne le sont plus. On l'a vu par exemple lors des émeutes après la mort de Naël. Une partie des endroits qui avaient été épargnés par les émeutes de 2005 ont été rejoints par les émeutes de 2023. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace épargné ni par l'émeute, ni par la destruction de mobilier ou d'établissements publics ou d'équipements urbains, ni par la violence, ni par le trafic de stupéfiants. Il y a une généralisation, une sorte de vague de la violence à laquelle tentent de résister effectivement les élus d'un côté et les services de police ou de gendarmerie de l'autre, mais dans une situation de dégradation accélérée. Donc non, il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Il y a un climat de violence et ce n'est pas la même chose. Il y a un climat de violence et ce n'est pas la même chose. Il y a un climat de violence et ce n'est pas la même chose. Il y a un climat de violence et ce n'est pas la même chose.